Hello hello tout le monde et bienvenue sur ma chaîne On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais te parler de ceci Donc ce sont les 3 palettes dupes de la collection Néon de Huda Beauty Moi c'est celle de chez W7 Ils les vendaient en promo par 3 il y a pas si longtemps Je pense que ça y est toujours De toute façon je le mettrai le lien en barre d'infos Et donc voilà, je me suis dit que j'allais faire une vidéo avec chaque palette Et je commence aujourd'hui avec la rose Donc voilà, le packaging ressent très fort à celle de Huda Je n'ai pas celle de Huda donc c'est juste des visuels que j'ai vu en ligne C'est transparent, c'est fluo, c'est néon Et voilà les teintes de la palette rose Donc il y a 9 fards dans chaque palette Je n'avais jamais testé W7 Donc c'est la première fois que je l'utilise C'est la première fois que je teste cette marque Et je suis plutôt bien épatée de cette marque J'ai entendu beaucoup de bien dessus Et par rapport au prix, W7 me convient parfaitement Je sais que Huda Beauty elles étaient quand même assez critiquées Je pense que les nouvelles aussi, les collections pastels Et pourtant elles me tentent bien Donc j'espère que W7 fera un dupe de ces palettes Et donc voilà, pendant 3 semaines il y aura une petite vidéo bonus Où je te présente ces palettes Et on commence aujourd'hui avec la rose Donc comme je le disais juste avant, je suis vraiment épatée par cette palette Par la qualité, la pigmentation est vraiment là Les fards sont plutôt poudreux Mais si tu tapotes bien ton pinceau, moi je n'ai eu aucune chute en tapotant bien mon pinceau Donc ça c'est top Et les fards plutôt pailletés Ce sont plutôt des top coat Et je les ai appliqués humides Sauf celui-là au-dessus que j'ai mis en coin à terme Il n'est pas humidifié Mais il se voit Donc c'est vraiment pas mal Il a été appliqué avec mon petit pinceau mousse Pas au doigt Donc voilà, je suis très contente Comme tu peux le voir, je me suis amusée aussi J'ai collé des petites traces que je viens de recevoir d'Ali Express Voilà, une petite touche fantaisie Je ne sais pas si toi tu le vois d'ici Enfin à cette distance Mais tu le verras dans le tutoriel Et donc sans plus attendre, je te laisse avec les swatchs Sous-titrage ST' 501 Et maintenant que tu as vu les swatchs, je te laisse avec le tuto Sous-titrage ST' 501 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 Et voilà, donc encore une fois je suis très contente du maquillage que je porte Je trouve que je commence à m'améliorer un petit peu Que mes techniques arrivent tout doucement Et voilà, j'aime vraiment bien les couleurs que j'ai choisis A nouveau, j'ai testé pas mal de couleurs pour mettre la palette en action Mais j'aime beaucoup ce que je porte J'ai pas l'habitude de porter du rose sur les yeux bien que j'adore le rose Mais voilà, j'aime beaucoup Et voici ce qui termine cette vidéo J'espère que ça t'aura plu N'hésite pas à mettre un pouce vers le haut si c'est le cas A me laisser un petit commentaire et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait On se retrouve la semaine prochaine pour la deuxième palette Et d'ici là, je te fais plein de bisous Mouah